Les deux meurtriers présumés, Jean-Louis Jourdain, 37 ans, et son frère Jean-Michel, 34 ans, des ferrailleurs marginaux, sont des récidivistes. L'aîné a été condamné pour meurtre à 15 ans de prison. Son frère avait été copé de 10 ans de réclusion pour viol. Selon le procureur, aucun n'avait bénéficié de remise de peine. Reportage dans leur village de Dan, Bertrand Coq, Pascal Steleta. C'est un gros bourg de 1300 habitants qui sommeille dans l'ombre de la cimenterie, son unique employeur. Depuis hier, Dan, c'est aussi le village des frères Jourdain, les deux meurtriers présumés. Dans la rue du stade, entre deux pavillons coquets, le gourbi de la famille Jourdain, gardé par les gendarmes. Les voisins passent en baissant la tête. Moi, personnellement, j'ai honte d'inviter Dan. Vous les connaissiez, les Jourdains ? C'était des voisins à problème ? J'étais connu tout le monde. Ils avaient du courrier, oui, mais je ne rentrais jamais. Même dans la cour, jamais. Si j'avais un paquet, je criais à la porte, mais je ne suis jamais rentrée. Pourquoi ? J'ai toujours eu peur des Jourdains, moi. Ah oui, avec ce qui s'était passé avant, bon ben... Chez les Jourdains, le chef, c'est Jean-Michel, le cadet, déjà meurtrier, déjà condamné, libéré en fin de peine, comme son aîné, déjà violeur. La mère, Jeannine, qui ne sait pas son âge, qui dit tout, qui dit rien, qui veut surtout protéger son plus jeune fils, le père des enfants, que l'enquête a mis hors de cause. Dans la rue, au café, c'est une autre histoire. C'est toute une famille qui est jugée. Le dégoût, le goût du sang, appelle la vengeance. C'est la colère, c'est la peur, c'est tout, c'est l'anxiété, quand on pense que ça aurait pu être nos enfants. Le conseil municipal s'est réuni ce matin. Le maire était absent, c'est le premier adjoint qui a lu le communiqué. Il a dit que la commune avait tenté de reloger les Jourdains, puis il a renvoyé chacun devant ses responsabilités. Nous n'avons jamais compris qu'un suivi social n'ait été mis en place auprès des deux personnes incriminées après leur dernière libération. La maison des Jourdains est désormais vide. La mamie, les gamins ont été placés en foyer. Mais Dan n'en a pas fini avec le souvenir de ses enfants terribles.